Bon, alors Bokertov, voilà quelques petites explications sur le Pérek Shira. Déjà, on dit qu'il faut le faire 40 jours pour avoir une échoua. Alors, d'où vient le chiffre 40 ? Donc le 40, c'est la lettre même. Et si on regarde comment elle est écrite, la lettre même, elle a la forme d'une femme enceinte. Donc on dit que la lettre même, c'est la lettre de la reproduction et aussi du renouvellement. Comme on voit, le maboul, il a duré 40 jours. Par exemple, quand tu vas dans un miguet, on voit qu'il faut 40 CA. Donc le nombre 40, c'est du renouveau. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Pérek Shira ? C'est en fait chaque espèce qui a été créée, chaque végétal, chaque plante. Il y a un malar qui est désigné dans le Chamaïm et qui s'occupe de cette plante. Donc quand nous, on lit le Pérek Shira, en fait, on parle au malar de chaque espèce. Parce qu'il n'y a pas toutes les espèces, c'est regroupé par catégorie. Donc il y a un malar qui s'occupe de toutes les espèces d'une seule catégorie. Maintenant, qui c'est qui a écrit le Pérek Shira ? C'est David Améler. Et comme on lit au début, on dit que quand David Améler, il a fini d'écrire les Télims, il a dit à Kadash Barokro, est-ce que tu as une créature qui dit plus de Shira que moi ? Et là, il y a une grenouille qui est venue et qui lui a dit non seulement que je dis plus de Shirot que toi, mais moi je connais une plus grande Missa que toi. Quand un animal, il a faim, je me donne moi-même pour lui donner à manger. Et celui qui l'a fini, c'était Shlomo Améler. On dit que le Pérek Shira, il est plus puissant que le Télim. Parce que le Télim, en fait, quand tu le fais, tu le fais pour le monde d'en bas. Et donc tu sanctifies le monde d'en bas. Alors que le Pérek Shira, étant donné qu'il est adressé au Malachim, donc tu sanctifies et le monde d'en haut, et le monde d'en bas. On dit que les Malachim, ils attendent le premier homme qui pourra donner la Shira en bas. Parce que c'est nous qui utilisons toutes les espèces qui sont en bas. Donc les Malachim, ils attendent qu'il y ait un être humain ici qui dise la Shira pour qu'il puisse la faire. Donc Adif de la faire le plus tôt le matin. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est une Ségoula de dire le Pérek Shira ? Parce que si tu rends service aux Malachim, qu'ils t'attendent pour faire leur service, donc ils te sont redevables. Grâce à toi, ils ont pu... Le Malachim du soleil, il a pu faire ce qu'il avait à faire. Le Malachim de la lune, il a pu faire ce qu'il avait à faire. Donc comme ils te sont redevables, ils iront emmener Tavakasha chez Akadash Baruch Hu. Donc c'est une Ségoula pour plein de choses. Ça peut être Réfouaché Léma, Zivoug, Tombé enceinte, Parnassatova, Aztahra dans tout. Et on dit au début du Pérek Shira, Amar Rabi. Quand on dit Rabi, c'est toujours Rabi Yehouda Anassi. Et donc le Rabi, il te dit que tu seras sauvé du Hibout Akever. Alors c'est quoi Hibout Akever ? On dit que quand une personne, elle meurt, elle a fait plein d'Averot. Et plus tu as fait d'Averot, plus ton échama, elle a du mal à monter. Et donc le Malach, il est obligé, Hibout Akever, c'est que le Malach est obligé de taper sur ton corps jusqu'à ce que tu n'aies plus d'Averot qui t'empêche de monter au Shamaim. Et c'est très douloureux. Et donc Rabi, il dit que celui qui lit Pérek Shira, il sera sauvé de Hibout Akever, du din du Géinam. Alors ça veut dire quoi ? Celui qui lit Pérek Shira, il est sauvé carrément du Géinam. Ça veut dire que quoi ? Si tu le dis vraiment avec une énorme Kavana, il y a le pasouk du Géinam dans le Pérek Shira. Et donc l'ange du Géinam, il est redevable. Il va te voir là-haut, il va te dire, ah bah tiens, celui-là je le connais. Grâce à lui, j'ai pu faire ci et ça. Ensuite, il te dit que t'es sauvé de Revloch El Mashiach, des souverances du Mashiach. Et il te parle de Rabi et de Rabi Eliezer, donc c'est vraiment pas n'importe qui. Après, on te dit qu'il faut demander une Bacacha pour le Pérek Shira. Adif ne demande qu'une seule Bacacha. Il ne faut pas demander, Vajbor Khouche fait ce Pérek Shira pour la Revloa Héléma de Hintel, pour la Pandasatova. Non, tu demandes une seule Bacacha. Si possible, il faut le faire avec un ton agréable le Pérek Shira en chantant. Évidemment, si tu le chantes pendant des heures, ça va te prendre des heures. Non, mais avec un ton agréable. Pérek Shira, c'est considéré comme une louange d'Akadash Baruch Hu. Yadash Baruch Hu, il adore les louanges. Si possible, il faut essayer de le lire d'entrée sans s'arrêter. Et surtout, de le lire en étant joyeux. Voilà un petit peu un récapitulatif. Merci. Merci.